Salut, chers membres de Krawan, je suis Lambert Kwasi, l'un des membres de Krawan en Côte d'Ivoire. Je suis là pour m'adresser à vous en mon propre nom, pas au nom d'une association. Mais ce que je vais vous dire, c'est par rapport à l'information que j'ai au niveau de notre association. J'ai trois choses à vous dire. La première, c'est qu'il n'y a aucune autorité ivoirienne qui ne veut pas que vous soyez riche ou qui veut vous appauvrir. Il n'y a aucun dirigeant en Côte d'Ivoire qui soit contre vous, ni contre votre business. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que vous, en tant que membre de Krawan, peu importe ce que vous faites comme activité sur ce territoire ivoirien, vous ne pouvez pas vous faire de l'argent dans un métier, qu'il soit légal, qu'il soit noble, que vous ne pouvez pas vous faire de l'argent dans ce métier sans payer des taxes et des impôts. Votre compagnie peut être légale, votre métier peut être légal, mais si vous, acteur, vous ne payez pas des impôts ni des taxes, et que ni votre compagnie aussi ne paye ni des taxes ni des impôts au pays, à l'état dans lequel vous exercez, vous êtes en train de fonctionner contre la loi, contre la réglementation en vigueur. Ça, c'est une deuxième vérité. Vous ne pouvez pas fonctionner dans un pays, vous faites de l'argent dans un métier, sans payer des taxes, sans payer des impôts. C'est de ça qu'il est question. Que vous fassiez un métier noble, un métier qui vous aide à vous faire de l'argent, personne ne compte ça. Mais là où ça devient illégal, et que vous allez vous dresser, où les gens vont vous envoier, où ceux qui dirigent ne seront pas d'accord avec vous, c'est lorsque ni votre entreprise, ni vous-même ne payez des impôts ni des taxes. quand vous partez faire vos affaires, vous roulez dans des voitures sur des voies publiques. Qu'est-ce que l'État gagne pour continuer à s'occuper de la population, si cette population vous en fait partie? Là est la question, mesdames et messieurs. Quand vous prenez les termes et conditions de votre entreprise Kraouan, la compagnie Kraouan vous dit que s'il vous est demandé de payer les impôts dans votre pays, il vous revient de payer les impôts. Je suis là pour vous dire de vous calmer. Personne n'est contre vous. Personne n'est contre votre métier. Personne n'est contre votre entreprise Kraouan. Mais votre entreprise Kraouan et vous-même, vous devez vous conformer aux réglementations en vigueur dans le pays dans lequel vous êtes. Sinon vous êtes dans le désordre. Sinon vous êtes indiscipliné. Ce sont ces mots-là, ce sont ces propos-là que votre association ayant désigné des responsables, des leaders pour aller écouter les dirigeants, c'est ce qu'on leur a dit. Si vous voulez fonctionner ce territoire ivoirien, vous devrez vous conformer aux principes, aux lois en vigueur. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes, vous devez respecter cela et vous exécuter le plus tôt possible. Chers membres de Kraouan, soyez toujours responsables et dans tout chose dans votre vie, demandez à vous-même « Qu'est-ce que j'ai fait qui a tourné mal ? » Si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses et les bonnes attitudes pour ne pas avoir des problèmes vous-même dans votre vie. La dernière chose, la troisième chose que je vais vous dire avant de vous libérer, avant d'arrêter, c'est que ici, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui exercent un métier en ligne qu'on appelle le métier d'affiliation qui est un métier que c'est dans tous les pays du monde. Et il se trouve que ce métier que vous exercez, ce n'est pas évident que votre entreprise vienne ouvrir des bureaux ici. Donc si votre entreprise n'aura pas des bureaux, vous exercez ce métier, vous faites de l'argent et même, il y a des gens qui sont indisciplinés dans l'exercice de leur activité dans ce métier-là. Vous voulez qu'on vous laisse faire comme ça ? C'est d'ici qu'il a été judicieux, très sage de s'organiser en association et de faire pour aller écouter les dirigeants de ce pays pour leur dire « Excusez-nous, on a certainement déconné, mais comment vous souhaiteriez que, voilà comment notre métier fonctionne, comment vous souhaiteriez que nous, on fonctionne désormais pour qu'on puisse faire librement notre activité ? » Et ces dirigeants ont dit à cette association-là « Nous voulons que, un, vous soyez disciplinés, que vous respectez la législation, la réglementation en vigueur, que s'il y a des taxes, vous payez vos taxes, des impôts, payez vos impôts, même en tant qu'acteur, pas Kraouan, vous, vous qui m'écoutez, vous, 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 qui ne l'est pas. Et il y a une organisation. Et cette organisation a pu rencontrer les dirigeants et cette organisation devient donc l'interlocuteur entre les dirigeants et tous ceux qui font Kraouan sur le territoire ivoirien. Vous devrez donc les encourager. Vous devrez donc être solidés à cette organisation et les aider à travailler et aller vers eux pour apprendre et comprendre ce que l'État veut, ce que les dirigeants ordonnent, recommandent, imposent et vous exécutez, respectez cela. C'est par le canard de l'association que l'État, le gouvernement va donner des ordres, des consignes et ces consignes seront publiées auprès de tous les membres dans un groupe. Télégramme, un, deux, deux, au sein de l'association à des réunions, à des assemblées générales pour que tout le monde soit informé, que tout le monde s'exécute. Donc, on ne peut pas être à Kraouan, être en dehors de l'association qui a été mise en place pour régir, enfin, pour mettre de l'ordre, pour assainir. OK, pour assainir, parce qu'il y a trois choses, assainir, discipliner cela, mettre de l'ordre, si vous voulez, un, de deux, être l'interlocuteur entre les dirigeants de ce pays et les membres, puisque Kraouan, peut-être, n'ouvrirait jamais le bureau en Côte d'Ivoire, il faut que l'État ait un interlocuteur, crédit, et s'il y a un problème, on interpelle l'association, on vous dit, attention, on vous a dit ça, attention, et donc, vous devez être solidaires à cette association. vous ne gagnez rien à vous isoler. Chers membres de Kraouan, si un communiqué est sorti, c'est parce que, ce n'est pas un affront, c'est parce qu'on a eu des mots d'ordre, on a eu des recommandations, on a reçu des conseils, que si vous voulez fonctionner sur le territoire ivoirien, vous devez respecter ça, respecter ça, respecter ça, faire ceci. Donc, s'il vous plaît, pas de division. Et en plus encore, si nous devons refaire, fonctionner dans ce pays, vous devez respecter ce que l'on dit. Je fais cette vidéo parce que j'entends des trucs là, qui ne sont pas bien, je suis là pour vous dire cela. Je le dis en mon propre nom. Là, ils sont de vous donner des conseils. S'il vous plaît, calmez-vous, aucun État n'est qu'en vous, aucun dirigeant n'est qu'en vous. Non, ils ne veulent pas que nous aussi, on cherche l'argent, bien sûr. Tout le monde veut que tu cherches ton argent, que tu travailles. Mais tu ne veux pas travailler dans le désordre et dans l'indiscipline. C'est là qu'il est question aussi de votre affaire cranoire. C'était la même fois-ci. Je vous remercie.